Et en fait, ce résultat, il est spectaculaire. Ça se passe au niveau de la fatigue, au niveau du sommeil, de la résilience. On a des effets, on relève des effets étonnants, dont je ne peux pas trop parler, mais de façon assez récurrente, qui sont hyper intéressants, qui tous pointent dans les directions habituelles, c'est-à-dire on travaille sur, on est pro-immunité, on va accompagner l'immunité, on a des effets vertueux sur la fonction rénale, sur la fonction hépatique, des choses qui sont très connues et très étudiées depuis 40 ans. Mais en fait, on est obligé de reconstituer le puzzle. Mais il y a un aspect qu'on relie à des dimensions, à des effets neurologiques de la phycocyanine, qui sont une forme d'allant, c'est-à-dire que les sportifs décrivent une forme d'enthousiasme, de résilience face au stress ambiant, face à la mélancolie, face à l'anxiété, aux angoisses auxquelles ils peuvent être soumis. Et ça, c'est un truc qu'on n'avait pas bien 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 anticipé. Et donc, pourquoi on arrive au safran oméga ? Et pourquoi le safran oméga est tellement important ? La beauté, l'amour, l'aventure...